Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un coffret de magie dont je vais vous parler. Un coffret qui va peut-être vous plaire. Je vais l'ouvrir, détailler le contenu de celui-ci et ensuite faites votre jugement. Je pensais trouver un énorme coffret de magie. Je me suis retrouvé avec une petite boîte de magie qui mesure environ 22 cm de long sur 15 de large et sur 5 d'épaisseur. Mais cela ne veut rien dire, bien entendu. Il y a 30 tours de magie et normalement plein de matériel à l'intérieur. Alors j'ouvre, je découvre en même temps que vous, bien sûr. Voilà, tout le matériel est dedans. Voilà. Deux baguettes magiques. Une belle boîte. Et le livret. Alors la boîte se présente de cette façon. Donc Magic, 30 tours. Alors il y a différentes langues. Regardons tout de suite ce coffret et son matériel. Alors tout d'abord, je vais mettre le matériel sur le côté et détailler un en un ce qu'il contient. Alors le premier tour que je découvre à l'intérieur, c'est le fameux tour avec la petite corde. Donc voilà, si je place la corde à l'intérieur, si je soulève, eh bien voilà, il ne se passe rien. Par contre, si je donne un coup de baguette magique, eh bien regardez, si je retourne, hop, la corde ne tombe pas. Et si je retourne dans l'autre sens non plus, évite tout cela grâce à la baguette magique. Alors un autre petit coup de baguette magique, eh bien regardez, la corde, eh bien s'échappe tout simplement de cette bouteille. Beau petit tour, très simple à faire et puis très très visuel pour l'apprenti magicien. Alors je vois qu'il y a deux baguettes magiques. Alors une sert à donner des coups de baguette magique, mais l'autre sert à faire un tour de magie que je vais vous présenter tout de suite. Alors le tour, le voici, donc vous présentez un petit socle, la baguette magique, vous donnez un coup de baguette magique et hop, oh, oh, une fleur apparaît comme par magie. Mais voilà, c'est encore un tour bien visuel, très efficace pour être présenté facilement par un enfant. Alors maintenant, voici la boîte mystérieuse que j'ouvre devant vous. Découvrons celle-ci. Cette boîte permet de faire apparaître ou disparaître des objets. Par exemple, vous pouvez faire disparaître là, regardez, j'ai deux petits lapins en mousse. Je les mets dans la boîte comme ceci, regardez, un lapin, deux lapins, je ferme, je donne un petit coup de baguette magique et regardez bien, les lapins ont complètement disparu et ça sans aucun effort. Ou alors, si vous souhaitez les faire apparaître, petit coup de baguette magique et regardez bien, les lapins réapparaissent. Magique quand même. Convient parfaitement à un enfant qui souhaite faire apparaître ou disparaître un objet. Alors là, je vous présente la flèche qui voyage mystérieusement. Vous la présentez à vos amis, donc elle est dirigée vers le bas à droite et puis de l'autre côté, même chose dans le bas à droite. Vous déplacez d'un cran cette petite figure, un petit coup de baguette magique et maintenant, regardez, la flèche est partie vers le bas alors que là, elle est partie vers la droite. Puis ainsi de suite, regardez, là, elle est dirigée vers le haut à droite et maintenant, elle est dirigée vers le bas à gauche. Et vous pouvez la faire voyager ainsi de part et d'autre, regardez, elle est à droite et maintenant, elle est partie vers le bas à droite. Et ainsi de suite et retrouvez sa position initiale au départ, à savoir en bas à droite d'un côté comme de l'autre. C'est ça, la magie. Et maintenant, passons au coquetier magique, regardez, le voici. C'est un classique de la magie, bien sûr. Donc, vous présentez une petite boule au public, comme ceci, vous la faites disparaître par le moyen que vous souhaitez. Allez voir sur la chaîne, il existe un tas de possibilités pour faire disparaître cette boule. Ou alors, si vous débutez dans la magie, vous la mettez tout simplement dans votre poche et vous dites qu'elle va voyager. Vous refermez le coquet. Voilà, donc la boule, vous allez la faire disparaître comme ceci et vous allez la retrouver après un coup de baguette magique. Regardez, comme ceci. Hop, repassez dans le coquet. Voilà, donc vous pouvez refaire ce tour soit avec manipulation ou sans manipulation. Donc, la technique sans manipulation, c'est donc celle-ci. Donc, vous soulevez, vous présentez la boule, vous la mettez dans votre poche, comme ceci, et vous annoncez qu'elle va passer de nouveau dans le coquet, comme ceci. Coup de baguette magique. Et oui, là, sans aucune manipulation, l'enfant joue la comédie à broc à la broc, soulève et hop, et la boule revient. Voilà, ça c'est très facile à faire avec ou sans manipulation. Alors là, dans ce petit sachet, il y a un objet. Alors, je vais tout simplement vous montrer que ce foulard, par exemple, vous pouvez le faire disparaître grâce à l'objet qui se trouve dans ce petit sachet, mais aussi grâce à la boîte mystérieuse. Eh bien, grâce à cet objet qui se trouve dans ce petit sachet, vous allez pouvoir faire donc apparaître des lumières et faire disparaître le foulard. Alors, ça, c'est le fameux tour de la plaquette magique. Oui, ça, c'est très, très bien et très facile à faire aussi. Voilà. Alors, vous présentez la plaquette comme ceci, voilà, vous passez la main dessus et hop, une pièce de monnaie apparaît. Et puis, il peut disparaître aussi, regardez bien, hop, totalement des deux côtés. Vous montrez et elle réapparaît, par exemple, dans votre poche. Donc, voilà, encore un objet de bonne qualité, encore une fois. Alors, maintenant, je vais vous présenter l'anneau et la chaîne magique. Voilà, c'est un classique de la magie aussi, hein, présenter une chaîne, voilà, en acier, hein, un anneau que vous pouvez faire même visiter. Vous passez l'anneau, voilà, dans la chaîne. Si vous lâchez, il tombe. Alors, si vous replacez l'anneau comme ceci et que vous lâchez, hop, l'anneau est prisonnier de la chaîne. Et ça, mystérieusement. Et tout ça, sans aucune manipulation. Alors là, il y a... La craie magique. Donc, à l'intérieur, vous présentez votre craie, comme ceci. Vous la glissez dans cette boîte magique. Alors, vous connaissez tous la femme coupée en deux. Eh bien, là, vous pouvez faire la même chose avec la craie. Un petit coup de baguette magique, toujours important. Un petit coup de baguette magique. Et regardez bien, hop, maintenant, la craie est coupée en trois. Regardez, comme ceci, sur la table, bien séparée. Un petit bout. Un autre petit bout. Et encore, un petit bout, un petit bout. Vous rassemblez le tout, comme ceci, coup de baguette magique. Et vous ressortez de l'autre côté, votre bout de craie qui est, lui, de nouveau reconstitué en entier. Alors, maintenant, je vais vous présenter un petit sachet. Sachet, voilà, comme ceci. Et à l'intérieur desquels, il y a un petit verre. Voilà. Alors, que faire avec ce verre ? Eh bien, un tas de fioritures. Donc, c'est à vous d'imaginer de déplacements que vous pouvez réaliser avec ce petit verre magique. Alors, maintenant, un autre tour que vous pouvez réaliser avec. C'est le verre et le dé. Voilà, comme ceci. Présentez un dé qui se trouve à l'intérieur. Vous allez donner un coup de baguette magique. Et regardez, maintenant, le dé s'est transformé en tout petit dé. Et tout ça, automatiquement, sans aucun effort. Alors, il y a maintenant ce tour qui est une illusion d'optique. Vous allez présenter deux chats. Un avec un collier rouge et un avec un collier blanc. Vous demandez quel est le plus grand. Alors, à chaque fois, les personnes se tromperont, bien sûr. Voilà, regardez. L'un apparaît plus grand que l'autre. Alors qu'en réalité, ils sont exactement de la même taille. Alors, maintenant, passons à la notice. Eh bien, la notice est de bonne qualité avec de très belles photos. Il y a donc 30 tours de magie expliquées. Alors, il y a différentes langues. Il y a de l'allemand, il y a de l'italien, de l'espagnol et bien entendu, le français. Donc, c'est bien, bien expliqué avec de belles photos. Donc, aucun problème pour la personne qui achète ce coffret et qui puisse réaliser ses tours de magie. Alors, dans l'ensemble, ce coffret de magie a du très, très bon matériel, de bonne qualité. 30 tours de magie que vous pouvez réaliser sans aucun problème. Donc, ma surprise au départ était la taille du coffret. Mais, il n'y a aucune difficulté à réaliser un beau petit spectacle grâce à cette boîte avec 30 tours de magie. Eh bien, voilà. J'espère que je vous ai peut-être convaincu. Oui ou non, peut-être. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Et nous allons vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'ai tout dit, surtout si vous n'êtes toujours pas abonné. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge et même d'activer la cloche. Au revoir, bye bye, à la prochaine.